Sous-titres par Jérémy Diaz 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 On va le mettre en fond. Donc laissez-moi vous expliquer quelque chose. Bonjour à tous, comme le Z-Event a cumulé plus de 2500 balles et je ne pensais même pas qu'on atteindrait ça en fin de week-end alors que c'est ce qui est arrivé au bout de 3 heures, nous voici sur un gros gros don. Et merci encore parce que là on approche des... Ah oui d'accord, je n'ai pas vu, on approche des 4000 balles. Ah oui, c'est très très énervé. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On va... J'avais promis, chose promis, chose due. Mais je ne sais même pas si j'en ai pas déjà parlé en stream. Je vais vous parler de Hard Corner 2, le film qui pour l'instant n'est pas au stade de pré-prod ou quoi que ce soit. C'est quelque chose que j'ai failli me lancer dedans à corps perdu en cet été. On a bien fait de ne pas le faire. J'étais vraiment au bout du zboub. Et mon ambition serait qu'on puisse débloquer des fonds vraiment substantiels via Coon Coon. Mais ce n'était pas que ça. C'était surtout dans le planning, dans le machin. Mais par contre, je pense qu'artistiquement, on serait prêt à faire quelque chose de cool et encore plus ce step-up. Ça fait 3 ans que... À Noël, ça fera 3 ans de Hard Corner Z. Ce qui est long en soi. Ce qui est beaucoup, c'est vraiment un arc sympa. Enfin, c'est-à-dire que Hard Corner Z est déjà plus long... L'arc est déjà plus long que Hard Corner en Finlande. Du coup... Et puis, les 10 ans de... Merci David pour le don. Du coup, les 10 ans de Hard Corner, le film, me sont un peu tombés dessus comme un coup de massue. Et déjà, l'an dernier, j'en parlais aux potes en mode, j'en revendais compte, cet été 2023, c'est les 10 ans du tournage du film. Parce que le film est sorti en avril 2014. Le tournage datait de l'été 2013. Et je rappelle, c'est à une époque où on streamait, où je faisais déjà une vidéo par... une VOD par jour. Il me prenait plus de temps à faire qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je stream, j'extrais depuis Twitch. Ça passe direct comme ça. Alors qu'à l'époque, je sortais ma carte de capture, j'enregistrais dans les conditions du direct avec le micro à côté. Et après, je devais tout re-synchro et faire un rendu sur ma machine et attendre et être sûr que tout s'est bien passé. Le mettre sur YouTube à la main. Là maintenant, j'ai fini streamer. Les VOD sont quasiment déjà prêtes en quelques clics. Donc je faisais ça une fois par jour. J'avais une VOD par jour qui sortait. J'avais un Hard Corner qui sortait toutes les deux semaines aussi. Parce que ça passait encore sur No Life. En tout temps, faisant le montage de ce film. Le montage et la post-prod. À part les effets spéciaux faits par Romain et l'animation fait par Polly. En fait, c'est moi qui assure le montage et l'étalonnage de toutes les scènes. Ainsi que les exports, les confos, tout ça. C'est vrai que la version qui a le film de base est en 720p. Il est sorti l'année d'après en 1080p. Bref. Du coup, Thibaut qui vient de se marier. Jean-Michel Loubain était déjà là. Donc en gros, qu'est-ce qu'il se passe ? Je m'étais toujours dit, ce serait cool comme dans Clerks. La suite de Clerks était tournée plus de dix ans après. Là, la suite de Jay Silent Bob est sortie dix-huit ans après. Et vraiment, le scénario se passe dix-huit ans après. Et moi, je trouve ça cool d'avoir les mêmes acteurs vraiment dix-quinze ans après. C'est pour ça que je serais trop ravi de voir un Wayne's World 3. Vraiment, ça me va, moi. Et donc, j'étais dans le dilemme de me dire, vas-y, été 2023, ça aurait du sens de mettre en place le tournage d'Art Corner, le film 2. Pour que le film 2 puisse sortir pile poil dix ans après le premier film. Et qu'on voit toute l'avancée. Et puis surtout, qu'on avance dans ce qui se passe dans la tête du Art Corner. Après toutes ses aventures et tous ses épisodes de séries où, genre, il a changé de magasin, il a grandi. Tu vois, genre, il a... Ça fait dix ans parce qu'en fait, tout le premier film, Art Corner, était basé sur le fait de s'affirmer et de faire ce que tu veux de ta vie. Et pas de ce que les gens veulent que tu fasses de ta vie à toi. À la fin, le happy end, c'est qu'il est le Art Corner. Le but, c'était que ce ne soit pas la solution à tous ces problèmes dans le 2, quoi. Et donc, j'étais parti sur quelque chose où je voulais mêler le projet de court-métrage Alphaman à Art Corner. Et en fait, je voulais tout mélanger. Parce que Art Corner Z se passe dans un futur improbable. Mais on atteste que c'est bien et bien le gars que tu vois dans le film. Pour moi, ça n'a pas changé. Ce n'est pas un... Ce n'est pas séparable. C'est Antoine Daniel qui fait la voix de Jean-Michel Louble. Et donc... Cette boutique, d'ailleurs, est toujours ouverte à Angoulême. La geekerie. Et donc... Qu'est-ce que tu voulais dire ? J'avais envie de mêler ce que j'avais prévu à la base pour un court-métrage Alphaman avec, finalement, l'intégrer dans un Art Corner, le film 2. Pour que le Art Corner, le film 2, ait plus des... On va dire des... Des relents d'un film des années 90, comme un Bill & Ted ou un... Ou un Wayne's World, un espèce de road trip où le mec est dans des univers qui ne lui correspondent pas du tout. Donc, il était question de faire un... Et là, c'est du spoil, donc on en parle. Il était question, en fait, que mon concept pour le court-métrage Alphaman, c'était que des enfants fassent des... La dégustation sur YouTube de céréales pour... Oh là là, mon Dieu, c'est qui cette crevette ? Une phase de la dégustation de céréales vintage. Et on bouffe des céréales Alphaman. Et il y a un espèce de ticket d'or à la Last Action Hero dedans. Et ça les emmène dans la télé. Et du coup, ils se retrouvent dans une série télé Alphaman qui n'a... Qui n'est jamais sorti. Et en gros, c'est Alphaman Live Action en mode Hercule et Xena. Et du coup, ça ressemble à... Ça ressemble à Conan la série, tu vois. Genre... Ça ressemble aux aventures du Pyro Barbare ou à... Ce que vous avez vu là en Conan 3, quoi. Et en gros, je me suis dit... En fait, comme je n'arrive pas à avancer en parallèle sur les trucs... Et j'avais depuis un moment l'idée de faire un truc où le Hard Corner, en fait, a le choix entre... En gros, je voulais que le Hard Corner 2 soit un film où il y a vraiment cette espèce de gros délire geek hyper assumé, hyper virtuel. Et que, on va dire, la morale de la fin... Même si c'est un peu grossi de dire comme ça. Mais en gros, que la morale de la fin, ce soit qu'en fait, il n'assume pas de vieillir. Et donc, il se réfugie dans un monde imaginaire. Et pourquoi pas donc au côté d'Alphaman ou dans un monde de jeux vidéo ou quoi que ce soit. Donc, ce qui est marrant, c'est que peu après avoir sketché ça, dans ma tête, et avoir fait un déroulé sur le court-métrage Alphaman, comment ça allait se passer, qui était le méchant, etc. En fait, je me suis dit... J'ai regardé Community. Et si vous avez vu l'épisode G.I. Joe de Community, c'est globalement l'arc que je voulais développer dans Hard Corner 2. Mais vraiment, quoi. Avec le truc où le mec, ça devient un héros dans G.I. Joe, en version dessin animé. Pendant cette version fantasmée de sa vie, où c'est un héros de guerre de G.I. Joe, il a des rêves de ses amis, mais c'est des pubs pour G.I. Joe. Donc, ses amis sont des G.I. Joe, mais avec des enfants qui jouent avec des petites figurines de leurs potes. Et, en fait, à la fin, il se dit genre, pourquoi je retournerais dans le monde réel ? Et les autres G.I. Joe lui disent... Au fait, c'est comment les boobs ? Parce que nous, on n'a pas de boobs dans cet univers, ni d'alcool et tout. Il fait, oh merde, fais chier, je préfère la vraie vie. Et il se réveille. Et, en fait, exactement comme Art Corner, en fait, là, il avait la flemme de... Là, je ne vous laisse pas une communauté. La morale... Enfin, la fin de l'épisode, c'est qu'il dit... Mais, en fait, j'avais juste la flemme... C'est ma crise de la quarantaine, en gros. J'avais la flemme d'affronter la vie réelle et d'affronter mes 40 ans, comme quoi j'ai vieilli, etc. Et donc, je préférerais mettre un passage avec Alphaman, parce que... Où le Art Corner. Il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Gardez cette idée en tête. Et, en fait, effectivement, je voulais que... Merci, Frofrogi ! Effectivement, le truc qui était prévu, c'était donc de faire un épisode sur la crise de la trentaine, de la quarantaine de... En fait, là, il est censé avoir 32 ans. Donc, le but, c'était qu'il ait plus de 40 ans dans le lore. Et donc, le but, c'était de faire vivre cette crise de la... Le fait de ne pas assumer d'avoir 40 ans dans Art Corner 2. Donc, tout ça, mélangé. Et avec... Vraiment, je voulais assumer le côté ultra-référencé. Peu importe si ça fait JDG les 11 ans. En fait, je voulais passer par cette case-là. Surtout que c'était... Quand je l'écris, c'est... C'est la grosse hype multivers Marvel. Et ou Spider-Man. Donc, je me dis, ça a du sens. Du coup... Ce qui se passe, c'est que... En l'état... Au jour d'aujourd'hui... Scénario d'Art Corner 2... Parle... De Benzai... En mode Art Corner, mais... Tel que... On l'avait laissé... Dans sa boutique... D'époque... Ou, tu vois, genre, le Jean Gaming, par exemple. Mais, genre, un Art Corner contemporain. Pas dans le futur ou quoi que ce soit. Pas cyberpunk. Il fait des vidéos... De dégustation. De céréales. Et il trouve... Pour sa chaîne YouTube qui bide... En fait, gagner... Les jeux vidéo, ça marche pas du tout. Les jeux vidéo deviennent de plus en plus virtuels et digitaux. Et les gens viennent rien acheter à part des cartes cadeaux sur lesquelles ils gagnent rien. C'est... Il est... Il est... Tu vois, genre... Tu vois que c'est un peu la loose, quoi. Mais, il fait des vidéos YouTube ou des TikTok. Sauf que... Il comprend même pas comment ça marche et tout. Il est vraiment à chier là-dedans. C'est un arrang. Sauf que... Merci beaucoup, Dovatia. Le film se passe avant Art Corner Z. Non, mais je rêve. Et donc, euh... Non, mais c'est pas possible, hein. Non, mais c'est pas toi que j'ai... Il trouve un espèce de ticket d'or. C'est comme ça que tu parles au client ? Je suis pas là, Benzay ? Pour... C'est pas la laisse. Regarde, assister à l'avant-première. Périmée, hein. Genre dans les céréales, en gros. Il y a un espèce de ticket d'or. Merci beaucoup pour le don. Il trouve un espèce de ticket d'or. Typiquement, Last Action Hero. Merci beaucoup, ma chérie. Bienvenue. On est en train de spoiler de Corner 2. Donc, je recommence. Le scénar d'Art Corner 2 parle d'un Benzay contemporain qui vit de nos jours dans une boutique de jeux vidéo qui est en faillite. Mais il essaye de faire sa promo sur TikTok en se filmant en train de tester des céréales vintage qu'il a dans son placard ou chez sa daronne. En trouvant un ticket d'or gagnant au fond d'une boîte de céréales vintage de céréales Alpha Man il va en fait il va gagner rétrospectivement une place pour rencontrer Alpha Man en avant-première pour la série Alpha Man. Sauf que la série n'est jamais sortie. Donc, il va chercher par ses contacts un moyen de la regarder. Un moyen de retrouver les archives parce qu'en fait il y a genre il trouve en fait sur le net que ça existe. Ou en marouflant un peu il va se retrouver à trouver la cassette l'insérer dans un microscope et regarder le générique très kitsch de un Alpha Man qui est donc un espèce de Hercule Xena ou le Conan 3 la série télé mais genre version à chier quoi. mais forcément Ticket d'or oblige il rentre dans sa télé totalement Last Action Hero totalement assumé euh il rentre dans sa télé et il se retrouve donc dans l'univers d'Alpha Man et Alpha Man le prend pour un Billy de base qui va le suivre et donc enfin genre euh mais c'est le Alpha Man parfait c'est vraiment il est tel quel il se rend compte qu'il y a plein de problèmes dans la façon dont Alpha Man pense les choses et tout c'est un peu OSS 117 version Conan le barbare quoi euh il y a un gag où genre en fait en fait genre en gros ils font escale ils ont faim ils préfèrent manger leurs chevaux plutôt que de faire des sandwiches vegan parce qu'il y a une autre nana qui essaie de les aider et en fait elle a fait des sandwiches aux racines ou je sais pas quoi et et en gros ils préfèrent ou des salades et ils préfèrent ils sont là genre on a pas le choix et ils font cuire leurs propres chevaux et après ils ont ils sont dans la merde le Alpha Man serait éventuellement joué par mon frère ouais enfin bon faut quand même que je réfléchisse ils arrivent au pied d'un château pour pour la reine de l'hypnose euh qui là je vous spoil tout qui est gardé par un mauvais dragon en 3D Alpha Man en fait dit qu'il va ressentir sa puissance virile dans les urines donc il va se mettre à pisser autour du château et en fait en parlant d'hormones et de machin et d'instinct de prédateur l'urine en fait va avoir des volutes de fumée qui vont qui ont l'air très 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 acides et pas du tout normaux et en fait ça va brûler le visage du dragon donc le mec du Hark enfin Benzai est en mode genre what the fuck quoi genre vraiment un gros problème quoi et donc c'est comme ça qu'ils arrivent à rentrer dans le château dans le château donc il y a la reine de l'hypnose qui pourrait être jouée par à la base j'aurais aimé qu'elle soit jouée justement par l'actrice qui jouait Bibiche dans Hard Corner 1 et que du coup il y a un duel où vraiment elle enlève son armure elle envoie un rayon de la mort de l'hypnose donc qui qui fout Benzai sur le carreau mais Alpha Man lui le combat en baissant son slip et ça fait un battle de kamehameha de pouvoir tu vois et la technique secrète à Alpha Man c'est de faire l'hélicoptère et du coup le rayon se retrouve d'autant plus concentré parce qu'il fait une tornade comme ça et en fait ça crée une fission dans l'espace-temps tellement c'est puissant dans lequel ils vont s'engouffrer avec Alpha Man et ils vont arriver dans et ça c'est ce que c'est ce que j'avais prévu mais c'est ce que j'ai prévu en soi mais c'est beaucoup de choses à prévoir j'aurais aimé qu'ils arrivent en fait dans le laboratoire de dans le laboratoire de Humble Bundle Door et que du coup légitimer l'existence je rappelle que Bob Lennon qui dit pas de panique Billy etc ça se trouve là vous l'avez dans Alpha Man et que du coup il se retrouve dans le laboratoire d'Humble Bundle Door et que ça légitime l'existence de Pompidou dans cette espèce d'univers fantasmé dans la psyché du Hard Corner qui du coup a beaucoup de sens dans le fait que pour lui un choix de console c'est vraiment une religion etc c'est vraiment des clans et donc lui il comprend tout de suite comment ça fonctionne etc il s'intègre pendant que bon Alpha Alpha Man est vraiment fish out of the water quoi genre il est on le confond avec je sais pas une bête ou quoi parce qu'en plus il a un âge mental de débile et donc il y a un petit truc où ils ont du mal à tu vois genre il y a des montages rigolos l'intégration de Ebensa tel qu'il était à la fin du premier film et Alpha Man et du coup il rencontre Texas Ranger et donc il y aurait Texas Ranger dans le lot contre donc avec une micro aventure sur par rapport à je tu sais qui par exemple pour vraiment en fait tout en fait c'est vraiment dans le fait que genre Art Corner 2 est un un tour de piste un baroud d'honneur tu vois c'est on ne s'excuse pas d'être Art Corner le film 2 tu vois 10 ans plus tard et dans le sens où j'ai envie de de célébrer et de de faire tourbillonner un peu toute cette toute cette culture et de de le proposer en mode geekerie un peu absolue donc sur le papier ça peut être c'est très ça paraît très bizarre le seul truc effectivement c'est que ça fait beaucoup c'est très auto-centré mais j'ai du mal pour l'instant à le mettre ailleurs en gros l'idée c'est que c'est que il y ait la petite aventure dans le monde d'Alphaman la petite aventure dans le monde de Texas Granger et que du coup ils doivent se grouper à trois pour pour ces aventures là et que pareil en tuant Georges tu sais qui il y ait un nouveau à nouveau une fissure anale donc ça peut être là par contre ça peut être on peut on peut bien se marrer sur les sorts magiques etc la Xbox ou le fait que en fait ils se rendent compte que justement le choix d'une console ne dépend pas de ton caractère ou quoi que ce soit et que faut pas tu peux pas juger les gens alors peut-être qu'on fait justement collaborer un Nintendo un Xbox R je pense que tu vois Alphaman rentrerait en Seqpa Benzai rentrerait en 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 Plestachouffle ou en PCR d'aigle etc et du coup ils doivent collaborer attendez en fait je n'ai absolument pas confiance en Twitch merci BigJu puis Loubloum on a fait le Z-Event en 2017 et je faisais même partie des Avengers en 2016 avant que ça s'appelle le Z-Event on était déjà on était déjà là j'ai les vidéos de l'organisateur l'Avenger Stream qui se filment avec des enfants je ne sais plus dans quel pays d'ailleurs parce que là c'est loin qui disent merci Benzai etc du coup le but c'est que au sein de ce truc là ils apprennent plutôt à collaborer malgré leurs différences et que en fait le choix d'une console c'est pas grave et nanani nanana pour que la deuxième faille qui traverse avec Texas Granger donc là il faudra une doublure c'est sûr ou du deepfake très très puissant qui sera peut-être le moins cher où ils arriveraient donc dans le dans un univers très dystopique poursuivi par des flics parce que justement ils ont des t-shirts de jeux vidéo parce qu'ils ont des t-shirts de jeux vidéo ils se font courser par la police ils se demandent c'est quoi ce monde de fou nanani nanana merci Antoine et en échappant la police ils tombent dans le ils arrivent dans le Hard Corner Z et là il y a le Benzai version Hard Corner Z le Punish Benzai avec son avec son oeil caché il se cache de la police et il leur explique que genre c'est de la merde c'est le dernier bastion dans lequel il peut encore se retrouver tout a foutu le camp ça lui a échappé etc donc c'est on rejoint en fait on rejoint totalement Hard Corner Z vraiment tel que tel que ça existe actuellement donc il y a la rencontre d'un Benzai plus authentique on va dire plus impliqué dans le monde réel et le Benzai Snake Plisken avec un oeil en moins ont forcément des choses à se dire du coup c'est pas très gué ça là je le dis pas à l'instant non c'est genre alors c'est dans un coin de ma tête de toute façon et il y a beaucoup de détails à dégrossir évidemment donc le but c'est qu'il y a un espèce de climax très jeu vidéo parodie de Matrix assumé totalement avec genre les idoles aussi qui se sacrifient forcément aussi bien Texas qu'alphaman le but c'est que ce soit drôle aussi avant tout à l'âge de 20 ans c'est qu'il y a de mec de pôle emploi magistral étant intermittent je connais et donc le but c'est que en fait de la discussion avec son loup avec son lui fantasmé Benzai admette qu'en fait il n'a pas envie de il préfère rester dans le monde réel avec ses potes imaginaire et tirer sur des flics en mode cyberpunk trop bizarre etc parce que c'est toujours mieux que ça par exemple le monde expliquant que c'est toujours mieux que le monde dans lequel il n'a pas envie de retourner quoi et alors c'est le spoil dans le spoil en fait je voulais que ce soit le ce qu'on il y a un fil rouge en fait sur le fait il y a beaucoup de choses en fait qu'il a hérité de sa mère dans le dans le hard corner ou dans le ça son totem on va dire des trucs qui lui rappellent sa daronne dans les différents mondes parallèles parce que en fait ce qui là où tu pensais au début du film qu'il était juste aigri de son travail et de son machin etc en fait ce qu'il n'a pas envie de faire c'est ça le reveal final du film là où il n'a pas envie d'aller alors dans dans community c'est juste la quarantaine là c'était plus il n'a pas envie en fait d'assumer d'aller à l'enterrement de sa propre mère qui est le lendemain en fait c'est pour ça qu'il a fait ce rêve fiévreux c'est con l'histoire le rêve machin bidule et tout en gros c'est de toute façon ça n'a pas besoin d'être subtil en soi mais le truc c'est d'assumer que il est déjà orphelin au début du film d'où Alphaman c'est un des reveals dans le premier film je rappelle qu'Alphaman en fait a les traits de son père et le but c'est que à la fin merci Oswald le but c'était qu'à la fin en fait toutes ces simagrées d'hommes-enfants qui ne veut pas qui veut rester dans un truc qui comprend qui est facile alors que c'est totalement fantasque c'est parce que en fait c'est une façon de moins de ne pas aller de ne pas accepter la mort fontale du parent ou du dernier parent quoi et donc le but était en fait de comme dans en fait comme le premier film Hard Corner de partir sur un personnage très cartoonesque et en fait de lui mettre des un parcours humain très terre à terre finalement très concret le but là c'était pareil c'était de le de le mettre face à sa responsabilité vu que le premier était dans le fait de se responsabiliser il réussit ça à bon an mal an et le truc final était justement que c'est pas juste le côté homme-enfant j'en ai marre des factures c'est avant tout le fait de refuser on va dire ou de lutter contre l'idée de finir seul ou d'être vraiment orphelin et que ça se termine là dessus donc c'est effectivement ce serait c'est une fin qui est beaucoup moins joyeuse que à la fin le Hard Corner en fait ils font péter le le magasin de Jean-Guillaume et du coup il ouvre le sien et donc c'est comme ça qu'il a le Hard Corner et tu le sais là le but c'était de qu'à la fin Benzai décide d'avancer malgré tout donc pourquoi pas une note sympa quand même à la fin donc peut-être que l'épilogue est plus long que ce que je vous raconte là peut-être que justement au cimetière peut-être qu'il revoit les gens du premier film et il fait la paix avec merci d'avoir été dans ma jeunesse déjà 10 ans oh la la peut-être qu'il fait la paix avec les gens de son passé et que devenant un enfant errant du coup effectivement moins de scène dégueu dans le 2 ouais il y aura peut-être moins de moins de trucs je pense le personnage du crasseux on aura moins besoin de le cerner et le but c'était de faire je voulais faire quelque chose de radicalement différent qui finalement ressemble un petit peu à ce que t'as dans le passage qu'est le survivant le film qui se fait dans sa tête je sais pas si je réinclus l'amour de la vidéo dans les plans de la vidéo faite maison à part la cassette bien sûr c'est très dense pour un film de 3h non t'inquiète je rappelle Kung Fury il change 6 fois de décor ça dure 20 minutes il y a des choses qu'on peut faire très facilement non je pense c'est un truc qui durerait 1h30 2h et le budget serait effectivement un peu plus énervé et en fait j'aurais absolument aucun problème à ce que les décors puissent être relativement virtuels même si finalement les gros blocs c'est donc les univers il y a un bloc contemporain un bloc fantasy un bloc Harry Potter et un bloc cyberpunk il y a des trucs où ça peut être très virtuel dans ce qui se passe quoi que justifie la prise de poids dans le 2 mais enfin c'est genre le personnage est censé avoir 10 ans ou 12 ans de plus là si tu connais beaucoup de gens qui sont passés de 30 à 40 ans mais en fait les gens grossissent dans la vie en général oh Folkras enfin il a pas doublé de volume à l'heure de déconner oui en plus en fait ce qui est marrant c'est que Hard Corner 1 je sais que à part les rares plans où je suis torse nu c'est un tournage où tu es hyper ballonné et du coup il y a plein de plans en t-shirt où genre je suis à moitié enceinte beaucoup ri de Tom Ska quand il revient avec son sketch Pizza Time l'autovan sur son poids était joué à la perfection mais en fait moi j'ai aucun problème avec un truc très virtuel tu vois genre Furiosa par exemple c'est un film où les sets font très virtuel ça les empêche pas d'être totalement dans et le but c'est que le truc c'est qu'on te présente un monde imaginaire quoi là le but tu vas savoir très vite que t'es pas dans la réalité vu qu'il va arriver dans le monde de Musclore puis dans le monde d'Harry Potter puis dans le dans le monde cyberpunk de Third Corner Z alors peut-être que d'un barou de donneur il y a peut-être ce truc d'abord ils vont bricoler une vidéo tous ensemble pour que pouvoir la diffuser sur des écrans géants et donc reprendre un petit peu le truc de genre ce que Benzai sait faire de mieux et du coup kiffer alors non j'esquiffe pas la question effectivement mais oui il est il est prévu qu'Elisa soit au casting évidemment mais je pense que par contre je garderai l'idée que Bob au double Alpha Man comme si c'était une un dub quoi tu vois avec un décalage de voix donc voilà maintenant si le film sort et que vous voyez venir l'arc narratif il faudra pas se plaindre parce que vous êtes restés on a annoncé il y a écrit Spoiler Corner 2 on a fait le tour le film a plein de défauts lui-même mais c'était il y a 10 ans mais je pense que hypothétiquement un film Hard Corner 2 durerait le double entre 1h30 et 2h je pense ça dépend vraiment combien de temps on s'attarde parce que ça peut être très chiant en fait le film peut être juste un un manège très sympa qui se termine sur une note bizarre sans prendre sans prendre oui Emir c'est chiant pas besoin de leur demander 6 fois si ça casse les couilles de dire maintenant que tu as un gros lard soyez sympa et oui par contre je n'aurais plus de perrues d'ailleurs ça m'a fait très plaisir que Jonathan Barré le réalisateur des vedettes et de Max et Léon pour le Palma Show reprenne le temps de regarder d'ailleurs je le salue s'il passe par là ou son frère je sais qu'en fait c'est son frère et regarde beaucoup Hard Corner et je le remercie d'ailleurs énormément et du coup du coup il l'a dit à son frère tu devrais trop regarder Lenzy et tout et je ne sais plus quand est-ce qu'on a pris contact parce que j'ai déjà croisé une seule fois Grégoire Ludig hyper sympa sur le plateau de Grosland tous ceux qui travaillent en costume se ressemblent mais du coup je suis très content que Jonathan Barré est dernier regardé et il m'a dit très gentiment qu'il y avait plein de trucs cools dedans et il avait nullement besoin de me lécher le cul ou quoi que ce soit genre mais il a compris le côté un peu Wayne's World Wayne's World débilus fait avec les moyens du bord en 2013 en fait ce qui est marrant c'est que quand tu tournes ça en 2013 pour 10 000 balles à l'époque où c'est beaucoup plus dur d'obtenir ce genre d'image c'est beaucoup plus chiant et que même des prods qui ont 10 fois ce budget là tournent avec le même genre de matos le même genre de cam etc quand on dit qu'on va faire ça pour moins de 10 000 balles et c'est pas du crowdfunding c'est 10 000 balles de t-shirt il y a des gens qui l'ont reçu comme si ça avait coûté un million de leur poche à eux et ça c'est quelque chose qu'on a dû pelleter pas mal surtout moi du coup ou en fait pour moi le step up par rapport à la série était mérifique genre on a jamais techniquement on a jamais été aussi bon que ça à l'époque où on le tourne c'est tourné avec moins d'argent que 10 minutes du visiteur du futur oui Benzoué on a déjà joué à Harry Potter mais en fait c'est vrai que souvent ce qui est intéressant quand tout le monde fait à des professionnels c'est ça que je voulais dire c'est qu'eux ils comprennent que en fait c'est déjà de la magie noire d'arriver à le sortir en l'état et avec ce genre que ce soit avec ses moyens dans ce timing dans ce contexte tenez regardez pourquoi vous feriez pas un truc comme ça oh là là et Marc Edouard ça ça devrait coûter j'aurais dû le payer 20 000 euros pour ça en fait ce que j'adore avec Marc Edouard et son énergie elle est vraiment pure et vitale d'ailleurs il continue à bosser c'est que pour moi Marc Edouard c'était le vrai regard que moi je portais au blog de l'époque genre tu trouves pas que des fois se brosser les dents machin midule c'est dans la merde tu vois genre pour moi c'était en fait les gens qui prenaient de haut Marc Edouard ils avaient pas compris que les chaînes numéro 1 sur Youtube pour moi c'était pas mieux en fait c'était pas c'était pas plus drôle quoi et d'ailleurs tous les gens qui étaient vraiment partis loin dans le game et tout à l'époque ils mataient Marc Edouard le nombre de gens bien plus connus que moi qui ont regardé le record dans le film et qui ont dit putain t'as eu une exclue de Marc Edouard quoi trop bien ils savent et du coup respect à lui parce que en fait le sketch qui fait sur le ukulélé n'a ni que ni tête mais c'est exactement la substantivité c'est exactement ce qu'on retient de cette myriade de trucs qui étaient tout le temps en première page de Youtube et qui en fait vous ne les regardez pas avec nostalgie rétrospectivement ça pue la merde 99% d'entre eux je parle c'était juste formulatique et quand cette formule tu la soustrais tu la distille tu retiens que des grosses gueules des titres qui parlent un mec qui fait genre et qui a un cosplay fait au un costume fait au crayon tu vois et donc je persiste et signe que cette séquence avec Marc Edouard où le boomer banquier dit genre mais vous devriez vous lancer et faire ça genre c'est ça internet et en fait c'était notre façon à nous de dire genre c'est tout sauf ça en fait genre c'est c'est pas c'est pas notre univers quoi ah bah oui il avait son côté malaisant c'était très inspiré par Kiss Apicari c'est pas que Kiss Apicari d'ailleurs parce que c'est merde comment il s'appelle l'acteur qui joue c'est ça il était une fois avec Bob c'est quoi tout ça tout ça a été tourné sous la pluie en après là un autre truc c'est que Angoulême genre je suis très content d'avoir filmé Angoulême comme je l'ai filmé parce que c'est vraiment une ville qui est super cool enfin le plateau d'Angoulême les vrais savent mais en fait ça permet des plans tellement cool les murs pas en fait méritent d'être montrés tel quel un genre de jeu d'impro où il crée des histoires à partir de cartes ok après l'énergie de ce film elle est un peu trop brute de décoffrage elle est un peu trop viscérale je vois plein de plans qui manquent etc ça m'explique une de tes vieilles vidéos tu expliques ce que c'est danser c'est à dire parce qu'à Bordeaux il y a plein d'endroits très cool et en fait même un dimanche à Bordeaux tu peux pas aller dans un coin avec un mur vraiment stylé et laisser ta caméra et tu sais que pendant une demi-heure personne va te casser les couilles l'avantage c'est qu'Angoulême l'été un dimanche matin même devant des murs peints très touristiques très beaux il n'y a vraiment pas un chat après tu vois moi je trouve ça encore marrant mais marrant dans un dans un espèce de second souffle que ils sont à des âges où le fait d'être ou non puceau c'est vraiment beaucoup trop important c'est genre t'as menti en fait putain c'est genre j'ai tout compris maintenant tu vois genre il le démasque non mais ouais mais à Bordeaux de toute façon c'est genre il y a toujours du monde en fait c'est genre je sais que comment il s'appelle Jigmé m'avait montré Jigmé et Will m'avaient montré en fait un des rares spots où ils aiment bien aller c'est vraiment une impasse qui est super belle pour filmer style c'est dans la rue à Bordeaux mais en fait l'avantage d'une ville comme Angoulême c'est justement qu'on pouvait se permettre plein de plans stylés mettre en scène les murs peints façon BD qui sont très cool et avoir le recul suffisant et le calme suffisant quoi alors effectivement ça peut être en fait ça peut être intéressant de tourner de tourner des plans en ville sur le bloc contemporain à Angoulême quelques rues d'Angoulême pour resituer un peu le truc surtout si c'est en fait c'est que moi je veux que Hardcore dans le film 2 puisse être vu juste après le 1 en fait et pas uniquement c'est pareil même si tu vois genre il y aurait une inception avec Texas Granger et tout le bazar le but ce serait que de vraiment réintroduire ça avec des plans avec de la musique avec un montage qui fait que même si t'as jamais vu Hardcore Nord JDG enfin Hardcore Nord JDG JDG Harry Potter ou Harry Potter JDG même si t'as jamais vu le JDG Harry Potter ou les 11 ans d'Harry Potter tu re-rentres dans ce délire tu vois donc le revend je me suis privé et la semaine d'après je me suis gavé de bon bec à cause de toi Benzaï ce qui fait que j'ai attrapé un diabète et je suis demi-obèse à cause de toi non attends mais écoute moi je te déteste Benzaï d'ailleurs le film Fanboys où les mecs font un espèce de road trip pour essayer de de parler à George Lucas pour que leur pote puisse voir Star Wars épisode 1 ça se finit aussi de façon douce amère avec le fait que leur pote a le cancer donc George Lucas accepte de lui montrer le pré-cut du film pour qu'il le voit avant de mourir et les mecs se retrouvent deux ans après leur pote est plus là mais ils sont quand même contents d'aller voir Star Wars tous ensemble et la dernière phrase le mec il fait genre et en fait et si c'était pourri trop de trucs dégueux dans le premier film en fait l'énorme paix comme ça le paix le paix ou sexe maquina pour moi est très important et la dégradation par fluide corporel c'est à la base une métaphore d'agression sexuelle mais c'est on va dire c'est une version édulcorée mais de la même façon que quand si vous regardez beaucoup de dessins animés où il y a un bully qui casse les couilles etc il y a beaucoup de scènes d'humiliation qui des fois en fait font écho à la dégradation physique voire sexuelle et donc en fait la crotte de nez est censée représenter ça dans une version Bob l'éponge et pas juste crotte de nez marrant prout lol même si j'adore les prouts et le fait qu'il lui fasse bouffer sa crotte de nez dans Game of Thrones ce serait couper la bite d'un mec et lui foutre dans la bouche et c'était pour en fait après c'est subtil c'est pas subtil c'est bien c'est pas bien il n'y a aucun problème avec ça le film est vieux et en gros l'intention de départ était effectivement de comparer le monde du travail à et de la hiérarchie surtout au travail à une dégradation de soi et un abus et le fait d'accepter l'abus et de le rendre physique cet abus et visuel donc en fait si la crotte de nez vous dégoûte c'est pas qu'une facilité de scénario quoi ou un gag qu'on trouve giga marrant c'est la raison pour laquelle c'est une crotte de nez dégueulasse c'est qu'il y a un plan dessus c'est pas juste Bob l'éponge marrant iceberg j'ai bien aimé Angoulême avec les murs peints j'ai vu la belle fresque avec la scène avec Bibiche alors ouais je sais qu'on sait souvent on a souvent trouvé que la lumière était très jolie sur ces plans alors que là elle est 100% naturelle oui mais ça dégoûte effectivement mais est-ce que tu vas voir Gaspard Noé pour dire alors vraiment pour le film trop bien mais est-ce que c'était vraiment nécessaire ces plans qui dégoûtent le fait de vouloir c'est comme vouloir Robocop sans les tâches de sang c'est comme vouloir l'intention et d'où être le fait d'aller au bout de cette intention c'est beaucoup plus important que de savoir si quelqu'un après va dire que c'est plurile je sais pas si en fait oui je pense qu'il y aura des plans fond vert ça c'est clair et qu'on essaiera de les rendre cool même si je pense qu'il y aura pas mal de choses méta dans le deuxième film notamment sur peut-être les changements de décor ou les machins les technologies de cinéma pour garder ce côté film de bricoleur quoi et voilà tout à l'heure